Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant des zones de libre-échange. Vous vous demandez peut-être ce que c'est et pourquoi cela intéresse tant de monde. Accrochez-vous, je vais vous expliquer le principe en quelques minutes. Alors, une zone de libre-échange, c'est un accord passé entre plusieurs pays pour réduire, voire éliminer, les obstacles au commerce, comme les droits de douane et les quotas. En d'autres termes, c'est une façon de faciliter les échanges commerciaux entre les nations. Plutôt intéressant, non ? Mais comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Commençons par les points positifs. Premier avantage, la stimulation économique. Les entreprises accèdent à de nouveaux marchés, ce qui peut booster leurs ventes et leurs profits. Deuxième avantage, plus de choix pour les consommateurs. Vous adorez les produits exotiques ? Grâce aux zones de libre-échange, vous les trouverez plus facilement et souvent à des prix plus attractifs. Passons maintenant aux points négatifs. Le plus gros problème, certaines industries locales peuvent avoir du mal à faire face à la concurrence étrangère. Imaginez une petite entreprise qui doit rivaliser avec des multinationales. Pas simple, n'est-ce pas ? De plus, on observe parfois des délocalisations d'emplois vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Un autre point à aborder, les normes. Dans une zone de libre-échange, maintenir des normes de qualité et de sécurité uniformes peut s'avérer complexe. Cela peut engendrer des problèmes pour les consommateurs et les travailleurs. En conclusion, zone de libre-échange. Bénédiction ou malédiction ? La réponse n'est pas tranchée. Tout dépend de la façon dont ces accords sont gérés et des mesures mises en place pour protéger les intérêts locaux. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour plus de vidéos sur des sujets passionnants comme celui-ci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada